L'ONU évacue son personnel de Libye sur fond de violences exacerbées. La mission des Nations Unies dans le pays a annoncé hier le retrait temporaire de son personnel pour des raisons de sécurité. Cette décision intervient alors que l'aéroport de Tripoli a été hier soir la cible de nouveaux tirs de roquettes. Il avait été fermé dès dimanche. La tour de contrôle a été touchée et 90% des avions qui s'y trouvaient ont été détruits, selon le gouvernement libyen qui réfléchit au déploiement d'une force internationale pour améliorer la sécurité. Au moins deux militaires ont été tués et six autres blessés. Des impacts de balles sur plusieurs avions sur le tarmac avaient déjà été répertoriés. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, les milices font la loi en Libye et les affrontements violents meurtriers qui touchent aussi Benghazi font craindre le pire.